Malgré l'annonce de la feuille de route sur la désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo, Kigali poursuit toujours ses idées expansionnistes sur les sols Congolais. Jean-Baptiste Kassé Komohindo, bienvenue. Merci David. Voilà, il y a toujours des affrontements. On vient de signaler qu'il y a des affrontements, non loin de Roumangabo, les affrontements opposant les M23 et les FADC. C'est exact. À l'heure où nous parlons, les habitats de Kabaya, les habitats de toutes les localités du groupement Gisigari sont en fuite. Des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, tous sur les routes à l'ébanade, les uns montent vers Goma, les autres vers Routchouhou, abandonnés à l'air triste sort. C'est-à-dire que la tripartite de Luanda n'était qu'une messe d'hypocrite. Une messe d'hypocrite ? Une messe d'hypocrite. Mais le M23 de mandat, c'est que s'il faut négocier, c'est négocier avec eux et pas avec Kigali. Mais que va-t-on négocier ? La fameuse feuille de route signée en Ayrobi, je l'ai entre mes mains, non, à Luanda, stipule parmi les activités que, à la page 5 de cette feuille de route, il a été dit que l'activité 11 crée des conditions pour le retour à la DRC des ex-fighters de M23 qui ressemblent à Rwanda. Activité 12 Review and Implement de faits de route conjointes des activités relatives au rapatriement en RDC de Comatex MM23 la faction Runiga présente en République du Rwanda du 28 octobre 2019. A Luanda, il a été demandé à la RDC et les Félix et sa délégation ont agréé cette feuille de route qu'ils vont créer donc les conditions de retour en RDC des ex-combatants du M23 résident au Rwanda. Ils ont accepté à Luanda, hier, qu'ils vont mettre en jour et mettre en œuvre l'affaire de route conjointe des activités relatives au rapatriement de ces gens-là. Ces gens qui, depuis le 8 novembre 2021, auraient pris les armes pour attaquer les gardes-parts, pour attaquer des militaires congolais, sans raison. Ces gens qui ont tué Arouvoumou, qui continuent à tuer aujourd'hui, et qui ont tué Abirouma. Et il a été convenu à Luanda, hier, que le gouvernement congolais va créer les conditions de leur rapatriement. Que l'on va mettre en jour, n'est-ce pas, cette fameuse fête de route du 28 octobre. J'ai la copie de cette fête de route de 2019, signée par le délégué, qui est la présidente de la République du Congo. Et l'activité 10 et 11 de cette fête de route dit on va procéder au contrôle biométrique des EX-M23, opération 11, opération de recyclage avant le déploiement dans les différentes unités de FRDC, opération 12. Ça, c'est en 2019. 2019, le 28 octobre, c'est signé. Là, ça a été signé où ? À Kigali. À Kigali. Et à Luanda, l'activité 12 dit « Review and Implement des fêtes de route congènes des activités relatives au rapatriement en RDC des combats de texte M23, présent en République de Luanda, fête de route du 28 octobre 2019. » Donc, il faut se référer à la fête de 2019. Kishasa s'accorde avec Kigali sous la médiation de l'Angola que le 20 mètres à jour, la fête de route du 28 octobre 2019 pour l'appliquer. Et cette fête de route qui prévoit, disais-je, à son activité 11, qu'il faut intégrer ces gens-là dans les unités des FRDC, qui prévoit qu'il faut leur octroyer l'amnistie. Non. Je voudrais dire à Félix que ça, nous n'accepterons jamais. je félicite Kamanzi, mon compatriote Mounia Moulengue qui vient d'ici. C'est Jalapé, il y a lourde tribut, je connais des patriotes. Les Mounia Moulengue ? Si, je connais des militaires, des civils hostiles à la domination rwandaise. Malheureusement, ils rencontrent une incompréhension aussi, une confusion ici, dans la tête de beaucoup des Congolais qui exposent des patriotes qui les livrent entre les mains de l'ennemi lorsque nous les mettons entre le marteau et l'enclume. Il y a des mêmes, par exemple, des compatriotes de la communauté N'il était la résistance de la communauté N'il était la résistance de N'il a gong aujourd'hui à collaboration avec toutes les communautés qui sont là. Les Nandés, les Houndés, les Koumous, les Chis et toutes les autres. Et la communauté N'il a gong qui a fait une déclaration pour dire que personne ne prétend ne vouloir venir faire la guerre en LTC sous prétexte de venir défendre une communauté par là le Kinyarwanda. N'il était telle résistance je ne sais pas si aujourd'hui le Rwanda serait tenu en échec tel que nous sommes en train de le faire. Malheureusement, nous tombons dans le piège de l'ennemi nous faisons l'amalgame. Alors, je disais que Félix devrait savoir que nous les populations du Sud qui vont des Nord qui vont ayant souffert de toutes les guerres du M23. Non seulement nous, les populations des Kisangani des Litoris nous n'allons pas permettre que cette fameuse faute des routes de Lwanda soit appliquée sur nous. Kabila en a l'expérience. Je suivais une de ses interviews du 1er décembre de 2013 après la défaite du M23. Il disait « « 2009 « « « « « militairement. Et aujourd'hui, on va à Lwanda, on dit « « « « « « « « mettre en application « 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